Nicolas c'est à toi. C'est parti. Alors bonjour à tout le monde, matinée ensemble à parler de design fiction, design spéculatif. Donc juste en deux mots d'où je parle en fait et de quel point de vue pour vous aider à comprendre. Moi je travaille à la fois comme anthropologue qui travaille sur comment les gens utilisent des technologies, en particulier les technologies numériques, et puis avec une petite structure de conseil qui en Europe avance à plénière future laboratory, maintenant Gérardin et Nova, ce sont les deux, Fabien Gérardin et moi-même. On travaille sur ces questions de futur que j'aborde depuis une quinzaine d'années. Là j'ai plusieurs livres dont un sur la question des imaginaires technologiques, la manière dont on se représente nos futurs en lien avec les technologies. Et j'ai un intérêt assez marqué pour cette question, enfin comment on croise enjeux technologiques, enjeux de futur, ça se traduit par des livres, des projets de design fiction dont je vais vous parler dans un instant, ou des expositions sur la manière dont les imaginaires du futur viennent souvent influencer ou sont influencés par le monde des technologies. C'était une expo à la cité du design à Saint-Etienne il y a une dizaine d'années sur les liens entre science fiction et création d'interface. Alors je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais c'était juste pour vous donner un peu le point de vue dans lequel je parle. Je vais plutôt faire un petit topo sur cette question du design fiction en partant d'étude de cas pour définir un peu ce que c'est, de quoi on parle. Vous avez certainement quelques idées là-dessus, mais je vais préciser les choses. Après je vous mettrais peut-être la casquette un peu plus académique de revenir sur quelques enjeux historiques, d'où ça vient, d'où ça sert. Et puis ensuite l'aspect approche, comment on fait, comment ça se traduit. Je vais prendre pour expliquer tout ça, des exemples de projets qu'on a fait avec différentes structures, différentes entités qui sont les clients avec lesquels on travaille, soit des organisations publiques, soit des organisations privées, pour conclure sur à quoi tout ça peut bien servir. Voilà donc pour commencer je prends, j'ai fait un petit exercice, c'est de prendre depuis 2005-2006 la liste des thèmes sur lesquels on est sollicité, alors là pas avec ma casquette académique mais plus la casquette de consultants, les thématiques qui font qu'on vient nous voir pour travailler sur différentes questions liées au futur et pour lequel on a mis en place ces démarches de design fiction depuis 2005-2006, mais c'était pas forcément, enfin on n'avait pas forcément ça consciemment à l'origine, c'est venu en cours de route et je vous montrerai comment. Donc on est plutôt sollicité sur des enjeux technologiques comme j'ai dit avec tout un ensemble de thèmes du genre les systèmes j'ai localisés il y a 15 ans, plus récemment les enjeux d'IA génératifs, les sciences participatives, l'internet des objets, le système de livraison par drone et puis plus récemment des questions moins technologiques plutôt liées à des problématiques environnementales liées au réchauffement climatique, des problématiques de sécheresse qui nous arrivent. Donc il y a un moment un peu de rupture dans les demandes des clients depuis 7-8 ans en fait qui en plus des enjeux technologiques veulent qu'on prenne en compte des questions environnementales. Et là derrière en fait les questions qui se posent et globalement je reprends un peu la manière dont elles sont formulées dans les discussions qu'on peut avoir en préalable des projets que l'on mène avec notre entreprise, c'est en gros tous les changements qui sont listés en arrière-plan correspondent à des questions comment tel changement va affecter notre organisation, ça c'est le point de vue du client, comment le fait d'avoir des réseaux de capteurs va changer je ne sais pas le monde du sport ou la manière d'entraîner des sportifs, comment les véhicules autonomes pourraient changer la manière dont est affectée la façon dont on s'occupe des rues et de la voirie si on a un département de mobilité d'une municipalité, comment les parties prenantes des activités d'une entreprise ou d'une organisation publique peuvent être touchées par ces changements, quelle serait entre guillemets l'expérience utilisateur-utilisatrice avec tel changement, qu'est-ce qui se passe quand on a des systèmes intelligents ou intelligence artificielle dans les objets électroménagers dans la maison, comment ça changerait notre mode de vie globalement c'est les questions qu'on nous posait depuis qu'on fait du conseil et pour lequel progressivement avec mes collègues on en est venu, c'est ce qu'on faisait avec Nier Future Laboratory, une entreprise qu'on a quitté mais on continue à faire ce genre de démarche, la démarche qu'on a mis en place et qu'on décrit dans ce bouquin qui s'appelle The Manual of Design Fiction, c'est, et je m'excuse si c'est en anglais, je parle en français évidemment cette démarche de design fiction elle sert à répondre à toutes les questions que j'ai montrées tout à l'heure et qui le font en créant des objets fictifs, les plus tangibles et évocateurs possibles pour montrer, en fait rendre accessible, contréhensible des futurs possibles alors le but c'est pas de produire ces objets parce que c'est sympa et amusant de produire ces objets c'est de le faire pour en discuter, pour en fait comprendre, découvrir, représenter les conséquences de certains changements si, je ne sais pas, des systèmes d'IA génératifs se généralisent dans le domaine des médias comme c'est le cas actuellement, quelles sont les conséquences pour, quand on est un média quand on fait de la presse en ligne si le véhicule autonome se généralise quelles sont les conséquences pour une municipalité qui doit gérer le trafic dans la rue etc. Donc cette manière de créer des objets, et je vais vous en montrer des exemples elle vient nourrir une démarche plus large de réflexion, de stratégie mais aussi de conception pour innover Alors pour vous donner des exemples plus précis je rentre dans le vif du sujet avec un projet qu'on a fait il y a 5 ans pour le département de la mobilité du canton de Genève le canton de Genève c'est un canton urbain en Suisse une ville de la taille de Grenoble on pourrait dire en France et qui se posait la question de comment les véhicules autonomes pourraient avoir une incidence sur la mobilité, la voirie la façon dont les gens vivent leur mobilité dans l'espace urbain et il y a chaque année un événement qui s'appelle Explore qui est une espèce de festival d'idées sur la mobilité le futur de l'espace urbain nous ont sollicité pour créer quelque chose une activité qui permettrait de faire débattre à la population du bien fondé, de la pertinence des véhicules autonomes les véhicules autonomes ça peut être soit des automobiles pour un individu, un petit groupe soit des véhicules plus collectifs de type navettes, transports publics partagés donc nous ce qu'on a produit pour créer une activité autour de cet enjeu, c'est une carte qui permet d'accéder aux véhicules autonomes et qui permet de comprendre ce que c'est que l'expérience utilisateur utilisatrice de ce genre de mobilité et on a fait comme si on était dans un futur proche dans X années et on avait un document mais extrêmement basique qui soit accessible pour un grand public dans lequel il y a typiquement un code barre qui permet de scanner sur le véhicule quand on arrive à la gare ou à l'aéroport pour rentrer dedans et ensuite on ouvre le petit document en papier et on a la bonne vieille carte, assez classique comme elle existe pour les transports publics sauf qu'ici il s'agit d'avoir un objet qui montre la mobilité pour le véhicule autonome avec une carte qui montre la voirie par exemple les voies qui sont bleues c'est des voies qui sont pour les véhicules strictement autonomes des navettes dans lesquelles on peut monter à plusieurs on dit oralement où on va et puis ça nous y amène les parties en rouge c'est pour la voirie qui est mixte dans laquelle il y a à la fois des véhicules conduits par les gens et des véhicules autonomes comme là derrière on doit essayer de faire comprendre ce que signifient ces changements amenés par le véhicule autonome on doit trouver des façons de faire saisir la nouvelle signalétique par exemple la notion de canyon urbain quand il y a des rues qui sont trop étroites et que le signal GPS ne marche pas il y a de grandes chances que pour certains véhicules autonomes ça ne fonctionne pas donc il y a des zones de l'espace urbain qui ne seront pas accessibles il y aura des zones pour ce qu'on appelle le trafic spontané qui mélange les véhicules autonomes, non autonomes, les piétons, les trottinettes donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est de montrer comment on prend un objet le plus banal possible la carte en fait, la carte urbaine et on s'en sert pour matérialiser des enjeux très spécifiques liés aux véhicules autonomes par exemple au-delà de la carte la question de résolution de problème en cas de personnes qui sont dans le véhicule et qui ont des craintes sur comment un problème peut arriver peuvent avoir un bouton d'urgence dans lequel reprendre enfin arrêter le véhicule donc il y a toutes sortes de petits détails là-dessus que je n'aurai pas le temps de commenter ici mais qui montrent comment à travers l'introduction d'une nouvelle technologie comme le véhicule automne ça va avoir des changements sur la voirie, la mobilité sur aussi là on a mis pour ceux qui ne sont pas du tout en Suisse on ne connaîtrait pas ce genre de choses mais c'est la manière de formuler typiquement les votations on vote, on a des référendums tous les trois mois ici et donc c'est pour introduire la question de l'énergie en fait parce que si on a des véhicules autonomes on sait que dans le pays ici il n'y a pas suffisamment d'énergie pour alimenter ce genre de technologie donc il faudra avoir un débat sur la réouverture éventuelle de centrales nucléaires ou d'autres formes d'énergie renouvelable donc ce qu'on met dans ce genre de document encore une fois ce n'est pas de dire on va prédire le futur ce n'est pas non plus de dire le véhicule autonome va nous permettre de faire ceci c'est plutôt de montrer les conséquences pour ce que recherchait notre client qui était de créer un débat public, citoyen, citoyenne sur la manière dont ce genre de technologie pourrait avoir une incidence sur les stades publics un autre projet qu'on a fait là c'est plutôt des projets je prends des projets on ne peut pas montrer tous les projets qu'on fait parce que certains pour des entreprises privées sont des enjeux de confidentialité donc je prends les projets publics donc là on a fait un autre projet avec le département de Suisse de la défense en 2022 sur le fait que l'armée ici c'est une armée encore de milices c'est à dire que la majorité des gens dans la population surtout les hommes doivent faire leur service militaire et ont quand ils font leur service militaire un livret de service qui est le document qu'ils gardent jusqu'à 40 ans parce qu'il faut faire ça chaque année plusieurs semaines et une des questions que se posait l'armée c'est comment avec le réchauffement climatique les crises environnementales il pourrait y avoir en fait des problèmes pour lesquels il n'est pas les compétences les problèmes de protection civile les problèmes de catastrophes environnementales et du coup nous on essaie de leur montrer comment les compétences des civils en lien avec les technologies ou en lien avec les compétences environnementales pourraient leur servir à résoudre des différents problèmes différents enjeux demain et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris cet objet extrêmement standard que tout le monde connait en Suisse le livret de service et puis on a fait un autre en fait qui met en scène comment dans le futur il pourrait y avoir des nouvelles compétences qui pourraient apparaître par exemple sur des questions de constituer un réseau ad hoc on dirait un mesh network un réseau maillé en fait pour pouvoir recréer un réseau wifi ou avec une autre technologie en cas de catastrophe naturelle dans les Alpes comment des compétences en gestion de l'énergie solaire qui existent dans le civil mais qui n'est pas forcément à l'armée pourrait exister dans le contexte futur dans lequel des civils amènent leurs compétences comment des civils qui savent faire de la science citoyenne et participative pourraient créer des réseaux de gens qui iraient tester la qualité de l'eau dans différents espaces alpins pourraient être mis au concours dans les formes de protection civile etc. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend un objet connu des clients avec lesquels on travaille et de leur partie prenante et puis on le projette à l'avenir dans lequel il y a plein de petits détails de changements, de modifications pour montrer ces changements possibles Donc ces exemples c'est pour vous montrer un peu comment on travaille on fait évoluer aussi la notion de design fiction qui peut être liée à des produits et des services mais qui peut aussi servir à penser des changements beaucoup plus larges et nous on a commencé on a été sollicité par des entreprises technologiques qui voulaient réfléchir à l'avenir de leurs produits, de leurs services on le fait toujours un peu mais on est aussi sollicité par des organisations qui veulent réfléchir à comment leur rôle pourrait être amené à évoluer comment les compétences qu'elles mettent en action pourraient changer et on le fait en créant avec elles, avec ces organisations créant ces objets fictifs pas pour but en soi d'exister en tant que tel mais qui servent à des projets plus larges de choix de priorité de stratégie comme j'en reviendrai à la fin de cette présentation alors d'où tout ça vient parce que là je vous montre ces choses un peu liées à des projets très concrets mais on pourrait dire que tout ça existe depuis un moment il y a différentes façons de mettre en scène de matérialiser concrètement des futurs possibles et ce qu'on fait nous à travers ces projets c'est juste réinventer un peu une manière de les créer d'une façon un peu plus avec une forme d'équilibre entre rigueur et créativité je vous montrerai dans le chapitre sur l'approche et la démarche donc derrière tout ce genre d'approche il y a quand même comme ancêtre on pourrait dire de design fiction la façon dont dans des pratiques de design des pratiques artistiques il y a depuis longtemps des manières de mettre en scène des futurs possibles alors là on est dans le champ plutôt de l'illustration c'est un illustrateur qui s'appelait Albert Robida qui au début du XXe siècle ou fin du XIXe créait ces espèces de représentations de l'avenir donc là c'est en 1902 il représente la sortie de l'opéra en l'an 2000 cette espèce d'idée générale de la voiture volante qui est un peu un des stéréotypes des imaginaires du futur et qui c'est l'époque on pourrait dire un peu une espèce de futur très conquérant les romans de Jules Verne quelques années auparavant la manière de se projeter dans l'avenir par des représentations artistiques de ce type ça fait écho à tout ce courant qui est né au début du XXe siècle qui est celui de la science-fiction la science-fiction c'est un courant littéraire dont le nom a été proposé par un luxembourgeois aux Etats-Unis qui a utilisé d'abord le terme de scientifiction puis de science-fiction en reprenant un peu des représentations imaginaires ou des manières de se représenter le futur comme dans les romans de Jules Verne de H.G. Wells ou des illustrateurs comme Albert Robida que je viens de montrer à travers un peu d'images mais surtout beaucoup de textes qui mettent en scène les conséquences de changements scientifiques technologiques donc c'est des histoires qui tablent sur justement ces changements et qui créent des récits qui ont pour but à la fois de faire découvrir ces découvertes scientifiques de faire rêver d'être intéressants en tant que tels mais aussi pour certaines personnes de venir nourrir des imaginaires dans l'ingénierie dans la science dans lesquels on retrouve par exemple des courriers j'ai lu ça récemment dans une exposition à Paris on voyait des courriers de gens de l'armée américaine qui envoyaient des messages de remerciements au fils de Jules Verbe pour leur dire que les romans de science-fiction de son père leur ont donné l'envie de faire des fusées balistiques qui vont dans la lune ou je ne sais où donc il y a un espèce de mouvement comme ça de va et vient entre la fiction les imaginaires et les développements technologiques alors ces mouvements là ils sont intéressants parce qu'à plusieurs reprises dans la science-fiction du XXe siècle il y a eu une forme de circulation ou d'influence la série Star Trek et un des objets qui est dans Star Trek le communicateur a eu une influence sur typiquement un ingénieur qui travaillait chez Motorola et qui a choisi de créer ce qui était l'ancêtre du téléphone mobile pour faire advenir un objet qu'il avait vu dans une oeuvre de fiction qui était Star Trek mais on n'est pas dans l'ordre du design fiction que je vous ai présenté là c'est plutôt un mouvement de circulation qui part de la fiction nourrit évidemment de science et qui va vers l'ingénierie ce genre de démarche en fait elle existe aussi depuis longtemps dans le champ du design dans les les expositions universelles donc c'est une espèce de grande grande messe grande fête dans lesquelles des nations ou des entreprises viennent présenter leur représentation du futur il y a depuis longtemps des designers qui sont sollicités pour susciter de l'envie ou de l'intérêt par rapport à ces futurs là vous avez un pavillon de l'exposition universelle de 1939 à New York ce pavillon s'appelle Futurama il a été financé par General Motors c'est un livre entreprise américaine d'automobile et qui a mandaté un designer qui s'appelle Norman Belkeles qui travaillait comme accessoiriste de théâtre c'est à dire qu'il créait des objets à mettre sur des scènes de théâtre pour faire en sorte que les gens qui regardent la pièce comprennent qu'ils sont dans un monde autre un monde différent par exemple un monde futur et donc il a été il a été mandaté pour créer dans ce pavillon toutes sortes d'objets une maquette de la ville de New York avec des gratte-ciels qui apparaissaient à l'époque avec des rues avec des voitures et pour créer aussi une expérience un de la part des gens qui faisait la queue au quai du bâtiment et qui allait ensuite s'installer sur cette espèce de enfin c'est un espèce de petit train miniature dans lequel ils se déplacaient latéralement pour voir la ville du futur la ville de demain qui évidemment était très très connotée une ville avec des gratte-ciels des automobiles parce que c'est l'image du futur et de l'avenir que souhaitait mettre en scène la General Motors alors là c'est une vision de designer d'accessoiriste qui va créer une scénographie et des objets fictifs pour mettre en scène le caractère séduisant de certaines visions industrielles il y a le contre-coup de tout ça ou une démarche similaire dans le champ de l'architecture dans les années 60 particulièrement chez les Anglais chez les Italiens un petit peu en France aussi il y a eu tout un mouvement en fait d'architecture qu'on dit critique avec des architectes comme je pense à Archigram qui était un groupe d'anglais qui alors eux ils n'ont pas construit en fait ils ont créé toutes sortes d'objets fictifs des maquettes des bandes dessinées des expos des posters pour mettre en scène des visions alternatives à la ville du futur avec globalement des visions alternatives à celles que je viens de vous montrer avec General Motors avec des visions évidemment parfois complètement farfelues ou étranges un de leurs projets est Walking City c'était l'idée d'une ville qui pourrait se déplacer à travers un module gigantesque tout ça n'avait pas forcément pour but d'être construit mais plutôt de susciter par la provocation des formes de réaction d'autres ont quand même construit mais eux c'est pas le cas mais susciter par la provocation venir chambouler ou en tout cas perturber cette vision des imaginaires de l'avenir et ça ça a beaucoup influencé tout un courant dans le design industriel dans le design produit dans les années 90 avec un courant qui s'appelle le design critique plus tard appelé design spéculatif les plus connus sur cette question sont Anthony Dunn et Fiona Rabhi qui est un couple de designers qui maintenant sont à la New School à New York et qui eux avec leur intérêt c'était de se dire en tant que designer on va pas forcément produire des choses qui vont être utilisables on va plutôt créer des objets qui font réfléchir avec un point de vue critique sur l'état du monde l'état des technologies actuelles l'état de leur évolution et par exemple moi un projet de leur part qui m'a beaucoup marqué qui date du milieu des années 90 qui s'appelle j'ai fait une faute c'est Faraday Chair la chaise de Faraday qui est un meuble qui voilà dans lequel on peut venir se glisser quand on n'a plus envie d'être dérangé par les sollicitations numériques les appels sur le téléphone mobile les emails on peut se réfugier dedans et on va être tranquille évidemment il y a un côté un peu étrange et un peu même dérangeant il y a vraiment des gens qui voudraient acheter ce genre de choses mais c'était pas le but de leur projet le but de leur projet c'était de s'inspirer en fait de prendre la mesure d'un enjeu qui apparaissait au milieu des années 90 pour celles et ceux qui ont connu cette époque c'est l'arrivée du téléphone mobile de l'internet grand public donc de cette sur-sollicitation que l'on connaît actuellement et donc ce que eux ont fait c'est prendre ce nouvel enjeu qui est celui de l'attention tellement partagée qu'on en est fatigué qu'on reçoit trop de sollicitations et de se dire mais comment pourraient exister des objets qui permettent de lutter contre ça avec ce principe physique de Faraday c'est à dire de ne pas laisser passer les ondes avec certaines matières donc ils ont prototypé ils ont créé littéralement un objet un meuble dans lequel on peut venir se glisser pour ne pas être dérangé alors c'est pas produit en masse c'est produit dans des contextes plutôt de centres culturels de musées d'exposition comme une provocation c'est clair que l'objectif n'était pas de commercialiser ça mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui ce genre de choses n'existent pas au niveau du meuble mais au niveau de pochettes de vêtements dans lesquels on peut glisser son téléphone pour qu'il ne fonctionne pas au niveau de salles il y a des salles de cinéma qui sont équipées de techniques du même principe pour ne pas recevoir d'appel dedans donc au fond on pourrait se dire que ce qu'ils ont mis en scène était intéressant à la fois pour montrer un enjeu mais aussi montrer une voie possible dans l'innovation dans le même genre ça c'est leurs élèves James Auger et Jimmy Loiseau qui avaient fait ce projet au début des années 2000 de dents audio donc c'est un projet de design spéculatif dans lequel les scénodes designers s'intéressaient à ce qui se passerait quand on aurait des technologies aussi miniatures que possible et qui ferait qu'on pourrait avoir un téléphone inséré dans une dent donc pour ça ils ont travaillé avec des ingénénieurs qui travaillent sur la minorité de certains composants électroniques et ont produit ce genre de prototype qui était montré dans des musées dans des centres culturels comme je souligne c'est pour montrer aussi que ce genre de design spéculatif et critique il a beaucoup essayé dans la sphère culturelle et évidemment quand on fait ce genre de choses à un moment donné il y a des journalistes qui prennent ça très au sérieux et leurs dents connectées ça a trouvé sous la couverture du Time Magazine en 2002 et ils ont reçu des centaines d'emails certains d'insultes d'autres de gens qui m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient acheter une dent connectée donc finalement on pourrait dire que le débat a plus eu lieu parce que ça a été montré dans la presse grand public et que ça a amené à des réactions qu'ils ont reçues que je pense dans les centres culturels dans lesquels ils ont exposé la pièce en question donc ça voilà design critique design spéculatif je sais ce qu'un collègue à nous dans la future laboratory Julian Beaker a écrit cet essai en 2007 design fiction en dialogue aussi avec un auteur de science fiction qui s'appelle Bruce Sterling qui décrive en gros cette idée de non pas faire de la science fiction mais faire de la science fiction un peu comme si on pensait à un film de science fiction mais on ne fait pas le film on fait juste les objets fictifs donc le terme de design fiction il évoque cette idée qui est liée au terme de design de matérialiser de créer de concevoir des objets mais qui ont une part de fiction dans le sens où ils évoquent des futurs possibles liés à des changements technologiques environnementaux etc donc ça signifie que là derrière un récit strictement textuel n'est pas design fiction mais par contre de faire un magazine fictif dans lequel il y a du texte des images qui concernent voilà c'est un peu plus ça l'idée de design fiction qui rejoint un peu pour celles et ceux qui ont lu Wired Magazine maintenant je ne sais plus s'il y a encore mais à une époque il y avait beaucoup ce genre de choses dans les dernières pages il y avait ce qui s'appelait Artifact from the future les objets du futur une page entière avec un photomontage dans lequel on mettait en scène un objet potentiel qui pourrait advenir demain là on voit une espèce d'imprimante 3D un peu étrange qui permet d'imprimer des objets qu'on a vu en ligne alors c'est pas design fiction au sens strict mais on pourrait dire que c'est une forme de cousinage à travers la création d'une manière de montrer en fait de matérialiser des changements possibles d'un cousin impossible c'est les concepts cars donc quand vous allez dans les salons de l'auto il y a ces véhicules qui sont censés être une espèce de synthèse des tendances du moment et qui ne sont pas fonctionnelles c'est un peu c'est pas l'équivalent des indécutions et des spéculatifs mais c'est une sorte de cousin ou les accessoires qu'on trouve dans les films et les séries en anglais on utilise le terme de props on parle d'accessoires c'est à dire des objets qui mettent en scène qui font croire que là cet objet dans Black Mirror si vous vous rappelez du film Her dans lequel on voit le protagoniste avec un petit boîtier auquel il parle c'est la même chose c'est des objets qui ne sont pas fonctionnels mais qui sont utilisés pour mettre en scène des possibles et évidemment en essayant de les rendre probables en tout cas dans Her par la voix dans Black Mirror il y a eu plein de situations où on voit des interfaces fictives mais je n'aime pas utiliser le terme de faux parce que ça donne l'impression que ça n'existe pas on voit bien qu'un objet fictif dans Black Mirror dans Her ou dans tout film de science-fiction a quand même une forme d'existence c'est pas entièrement faux mais c'est pas non plus dans le registre du vrai comme tout à l'heure quand je vous montrais la carte de Genève pour le véhicule autonome ça existe bien il est bien tangible on la distribue à des gens mais c'est dans un registre de fiction les vidéos promotionnelles sont aussi des produits technologiques d'expérience utilisateur sont aussi des cousins de tout ça donc à ce stade je pense que c'est intéressant de sortir de cet aspect historique et de se dire mais ok mais comment on fait qu'est-ce que ça signifie comment on produit ces objets qui sont fictifs mais qui dévoilent d'une certaine manière des trajectoires possibles et derrière tout ça il y a un principe général qu'on reprend de la science-fiction et des manières d'anticiper qui sont présentes dans la science-fiction et qui se résume par cette citation de William Gibson qui est un auteur de science-fiction bien connu fondateur du mouvement cyberpunk dans les années 80 et lui dans son mode d'écriture part du principe cette citation qu'on retrouve souvent que le futur il est déjà parmi nous c'est juste qu'il n'est pas distribué de manière homogène c'est à dire qu'il y a des comportements des situations des technologies des phénomènes aujourd'hui qui sont marginaux peu courants mais qui demain en fait pourraient prendre un poids plus important plus fréquent et du coup les observer aujourd'hui ces petits changements ça peut être une manière d'anticiper des futures possibles il y a une idée là derrière de ce qu'on appelle en prospective des signaux faibles un signal c'est à dire quelque chose un phénomène une technologie une situation qui attire notre attention on l'observe ce signal et on le qualifie de faible parce qu'il est encore peu courant c'est des signaux de changement qui sont encore peu courants moi je vous montre quelques images ici maintenant ça date mais je collectionne un peu ce genre de signaux qui peuvent être des observations dans la rue l'apparition de nouvelles professions de gens qui vont récupérer des trottinettes dans la rue aujourd'hui c'est vraiment nouveau mais il y a 10 ans c'était une nouveauté des changements qui sont je me rappelle avoir été frappés autour de 2013 par ces masques pour enfants qui étaient produits et qui étaient vendus en Chine contre les particules fines et qui anticipaient évidemment des changements probables sur l'usage de masques contre la pollution contre des pathologies virales comme celles qu'on a connues comme je passe du temps à faire de la vie technologique je lis des brevets je regarde des brevets dans lesquels sont décrits les technologies comme celle en bas à droite que je ferais d'ailleurs bien en peine de vous expliquer ici mais de saisir comment des changements technologiques de société de comportement existent déjà donc de regarder par l'observation directe de regarder des publicités de produits dans d'autres cultures des brevets des projets d'artistes le projet en bas à droite c'est un artiste américain qui il y a une dizaine d'année s'intéressait à comment certains types de maquillage et de coupe de cheveux permettaient d'éviter d'être reconnus par des caméras de surveillance donc de réunir ces signaux faibles de changement c'est une manière de penser à des trajectoires possibles et ce qu'on fait dans le cadre de projets de design fiction c'est réunir ces signaux de faibles de changement par exemple si on travaille sur le futur de l'alimentation on pourrait faire par l'analyse de toutes sortes de rapports documentaires bancaires scientifiques d'organisation de soutien à l'alimentation de l'ONU ou d'autres on pourrait comme ça récupérer toutes sortes de rapports les catégoriser on verrait que dedans il y a des recherches sur les organismes génétiquement modifiés des recherches sur les questions de sécurité alimentaire qui font très peur à cause de pathologies des questions de nouveaux aliments de nouveaux ingrédients avec par exemple les insectes d'autres sur des enjeux géopolitiques de la manière dont des pays veulent se spécialiser sur certains types d'alimentation et développer une industrie autour d'elles et donc on identifierait comme ça des catégories et on se dirait mais comment représenter le futur de tout ça c'est là où il y a le côté design de design fiction on choisit dans ce genre de projet on choisit ce qu'on appelle un archétype d'objet une grande catégorie d'objet je vous ai montré un livret de service de soldats un manuel on a plein en fait par exemple si on se disait comment représenter le futur de l'alimentation avec une boîte de céréales qui est un objet d'une banalité flagrante mais qui peut permettre de faire comprendre des enjeux très abstraits comme ceux que j'ai mentionné avant sur les organismes génétiquement modifiés sur la géopolitique sur des questions de sécurité alimentaire et on le fait concrètement on se dit si tous ces changements ont lieu c'est à dire et si on a la nourriture produite à partir de farine d'insectes et si la Corée devenait un pays spécialiste de ce genre de forme alimentaire et si je ne sais pas Monsanto devenait une organisation qui allait faire attention à notre sécurité alimentaire comment ça se représenterait et on le représente concrètement sur la boîte de céréales avec des choix dessus d'intitulés de photos d'éléments comme il y a sur toute boîte de céréales il y a dessus des éléments pour rassurer les gens sur la sécurité alimentaire il y a la liste des ingrédients on prend en fait toute cette manière dont existent les objets du monde autour de nous comme la boîte de céréales un manuel un livret un magazine et puis on va créer les détails pour mettre en scène comment des changements technologiques ou en tout cas là sur des enjeux alimentaires viennent représenter ces changements et le but parce que le but est celui d'une forme d'accessibilité comme je disais tout à l'heure c'est de rendre compréhensible et accessible des changements et c'est en prenant les objets d'une grande banalité qu'on arrive à faire cette espèce de traduction mon collègue Nick Foster appelle ça future mundane le futur banal c'est d'utiliser il y a un décalage vous avez vu tout à l'heure je montrais le véhicule autonome et une carte pour le véhicule autonome il y a un côté limite étrange de représenter les changements amenés par un véhicule autonome avec un bout de papier mais c'est ça qu'on trouve intéressant c'est cette forme de confrontation qui par ailleurs est moins onheureuse à produire que de faire un jeu vidéo de faire je ne sais pas la modélisation 3D avec un cas de réalité virtuelle pour amener à une discussion un débat sur les implications de ces changements parce que le but ce n'est pas de produire des boîtes de céréales rigolotes c'est de faire cela en vue de prendre des décisions stratégiques de conception et d'innovation donc ce qu'on fait là derrière c'est qu'on extrapole toute l'approche c'est une approche d'extrapolation l'extrapolation c'est un type de raisonnement dans lequel vous vous dites et si tel phénomène qui existe aujourd'hui est marginal est faible mais devenait plus important donc c'est ça qu'en fait on sélectionne un certain nombre de signaux faibles je vous en reparle dans un instant on les extrapole en disant quelles seraient leurs conséquences demain et on le met en forme avec un objet du quotidien très banal la boîte de céréales et on a de cette manière là plein de ce qu'on appelle des archétypes de design fiction de faire des catalogues de produits qui n'existaient pas de faire un numéro d'un journal grand public de faire des je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos en ligne où des gens on appelle ça unboxing vidéo ouvre un paquet et puis le commente voilà on a fait ce genre de choses l'année dernière dans le cadre d'un projet des articles académiques des documents officiels donc il y a un jeu sur reprendre et je dis bien un jeu parce qu'il y a une composante ludique là derrière de reprendre des formes existantes un manuel d'instruction on pourrait faire un fauteuil de talk évidemment pour en fait pour choisir comment mettre en forme les changements que l'on a identifié de signe au faible en les extrapolant et ça peut être on le fait avec des objets plus ou moins perfectionnés mais on peut tout à fait le faire ça c'est le genre d'exercice que je fais faire à mes étudiantes et étudiants c'est de reprendre des objets d'une grande banalité comme celui je ne sais pas les affiches qu'il y a dans la rue et de dire mais comment avec une petite affiche dans la rue on peut montrer un enjeu comme celui de la manière de parler aux machines de parler aux ordinateurs qui souvent nous amènent à alterner notre prononciation ou à parler plus lentement au lieu de le dire de cette manière on fait comme s'il y avait quelqu'un qui pourrait donner des conseils pour apprendre à parler aux machines je prends un exemple un peu plus un peu plus concret pour rentrer dans le détail un projet qu'on a fait aux Etats-Unis à propos des véhicules autonomes parce qu'on a été amené beaucoup à travailler sur cette question avec notamment comment le grand public pourrait s'approprier cette technologie c'était en particulier dans les années milieu des années 2010 quand ça prenait de l'importance autour de 2013 en 2014 dans la voie de recherche et donc ce qu'on a fait d'abord c'est de passer du temps à aller identifier certains signaux sur le véhicule autonome quelles sont les nouvelles habitudes les nouveaux comportements avec cette technologie alors pas uniquement le véhicule autonome qu'on a en tête le plus élaboré mais les différentes formes d'automatisation ou de technologisation des véhicules le fait que de plus en plus des gens n'ont pas de véhicules mais utilisent des services d'autopartage de covoiturage on a fait une enquête sur les usages de l'autopartage et le covoiturage en Suisse en France et aux Etats-Unis de comprendre comment dans ce cadre-là il y avait des nuances entre posséder son véhicule ne pas posséder son véhicule comprendre l'expérience de l'automatisation qu'est-ce que c'est que par exemple de comparer moi je m'étais intéressé en particulier à la manière dont en France les boîtes automatiques et les boîtes manuelles la répartition n'est pas du tout la même qu'aux Etats-Unis en Amérique du Nord ou même en Suisse où les boîtes automatiques sont beaucoup plus présentes donc qu'est-ce que c'est que l'automatisation du contrôle de la vitesse l'automatisation du parkage comment on a des systèmes pour se parquer automatiquement comment c'est vécu par les gens de regarder aussi comment dans la littérature académique il y a beaucoup de recherches sur ces questions comment les études nous disent comment c'est apprécié quels sont les problèmes quels sont les enjeux comprendre comment ça produit une nouvelle signalétique dans la rue et comment les piétons s'y habituent ou non donc là on allait tester des véhicules autonomes on allait voir les endroits où il y avait des plateformes de test voir comment les gens qui vivaient autour aussi vivaient le fait d'avoir un véhicule qui se balade tout seul donc on a réuni toute cette matière d'éléments de compréhension sur la relation à l'autonomie du véhicule qu'on a utilisé pour faire cette phase d'extrapolation en se disant mais si les problèmes qu'on identifie par rapport au parquage automatique par rapport à je ne sais pas avoir c'était l'époque les débuts de Uber autour de 2012 2013 qu'est-ce qu'avoir Uber avec un véhicule autonome pourrait amener comme nouvelle situation donc on a commencé comme ça à brainstormer à lister des situations nouvelles et des technologies nouvelles qui pourraient se produire alors on a fait un atelier avec designers ingénieurs écrivains de science-fiction à San Francisco dans lequel on se demandait qu'est-ce que c'est qu'un véhicule autonome c'est un ordinateur qui roule dans lequel il y a un système d'exploitation il va falloir pouvoir l'avertir qu'on veut qu'il vienne donc on imagine un système avertir donc on agite sa main le véhicule vient vers nous et puis il va falloir interagir donc il y aura peut-être une interface vocale il y aura peut-être aussi des situations dans lesquelles les gens se perdent donc il faudra un mode là où il y a la main I'm lost je suis perdu pour reprendre une forme de contrôle il y aura certainement aussi des manières de personnaliser le véhicule si c'est un véhicule autonome qui est partagé donc voilà je liste pas tout mais on a pris les enjeux qu'on avait vus dans la phase d'enquête et puis on a tiré un certain nombre de situations et puis ensuite on s'est dit comment on le représente avec un format de dynamédiction qui soit accessible et on a fait ce petit manuel comme quand vous achetez un objet technologique aujourd'hui il n'y a plus le gros manuel comme il y avait avant mais il y a des petits facitules quelques pages qui expliquent un peu les commandes générales quick start guide le guide de prise en main rapide et donc on a fait ça pour les véhicules autonomes on n'a pas du tout travaillé pour Amazon mais on imagine qu'on fait comme si Amazon faisait un véhicule autonome et ça nous voilà ça permet de montrer en fait chaque page montre là encore dans un langage visuel et textuel des plus basiques comment comment des changements peuvent se produire à travers les véhicules autonomes comment il y aura un bouton d'urgence qui est d'ailleurs le même qu'on retrouve dans la carte que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est une façon pour dire de traduire en fait un changement technologique qui est souvent décrit de manière très abstraite véhicule autonome vous êtes pour ou contre c'est génial ou c'est absurde de descendre à un niveau de précision et de nuance qui permettent de comprendre qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie d'en avoir un d'en utiliser un et quelles questions ça pose quand on est parce qu'on a travaillé pour des fabricants automobiles des équipements anti-automobiles qui se posent des questions de ce que ça signifie par rapport à leur processus d'innovation leur processus de conception de véhicules ou d'accessoires pour véhicules donc si j'essaie de résumer ce que je vous ai décrit derrière la démarche en méthodologique il y a toujours une phase d'inspiration dans les projets de design fiction qu'on mène dans lequel on va faire une enquête soit sur le terrain on va aller observer on va aller faire des entretiens on va aller voir comment des gens utilisent des technologies d'aujourd'hui mais avec peut-être des usages marginaux comment des prototypes sont créés dans des laboratoires comment des artistes des designers ou des architectes détournent ces technologies on va voir des utilisateurs utilisatrices un peu plus en dehors de la norme et qui ont des manières d'utiliser leur technologie marginale mais qui peuvent être annonciatrices de futurs possibles et puis on va utiliser aussi toute la matière qui est produite il y a des rapports il y a des brevets il y a des experts qui s'expriment en ligne on peut faire des entretiens avec ces personnes on peut aller lire toute cette matière des articles de recherche pour comprendre indirectement et croiser ces enjeux avec de l'observation directe ça ça produit un certain nombre de signaux comme je disais tout à l'heure des signaux faibles des changements de comportement de phénomène de situation de technologie et tout le coeur du raisonnement de désinfection c'est à la fois l'extrapolation d'analyser tous ces signaux et de se dire mais certains sont plus intéressants que d'autres on va les prendre et si je ne sais pas et si les masques pour enfants vendus en 2013 étaient une technologie courante en 2020 ou en 2030 qu'est-ce que ça donnerait et si je ne sais pas les technologies d'automatisation et véhicules autonomes 2014 se répandaient de manière massive dans le canton de Genève à X années qu'est-ce que ça donnerait donc ça c'est le premier axe de raisonnement l'extrapolation puis le deuxième axe c'est celui comme je l'ai montré de choisir des formes le format boîte de céréales carte manuel catalogue enfin voilà toutes sortes de formats de ce genre et puis de produire d'aller au plus près possible de la production la boîte de céréales on l'a vraiment produite livrée du soldat aussi on a produit plusieurs on l'a même distribuée avec l'étape suivante qui à mon sens en fait est la finalité parce que tout ce qu'on a fait là c'est une fin c'est pas une fin c'est un moyen pour arriver à une fin et la finalité c'est d'organiser ensuite des ateliers des moments de discussion d'échanges sur ces design fiction qui sont produites en se demandant et on demande aux parties prenantes dans la table est-ce que ces scénarios sont plausibles est-ce qu'ils sont pertinents est-ce que ça signifie que nous en tant qu'organisation on doit aller dans cette direction ou au contraire l'éviter si c'est le cas qu'est-ce qu'il faut changer est-ce qu'il s'agit d'investir tel domaine est-ce qu'il faut changer notre roadmap technologique est-ce qu'il faut investir dans telle je sais pas compétence etc et donc c'est ça la finalité on pourrait dire que créer les objets fictifs c'est juste une étape intermédiaire dans un processus plus large et plus ou moins formel d'innovation alors ça veut pas dire qu'il faut pas prendre soin de la création des objets fictifs au contraire il s'agit de les faire de telle sorte à ce qu'ils soient aussi concrets que possible on avait fait un projet avec Ikea dans lequel on avait produit un catalogue pour Ikea avec le format catalogue Ikea en essayant de montrer qu'est-ce qui se passe comment avec les objets connectés les objets les produits deviennent des services et du coup on allait jusqu'à réinventer la question des prix du modèle économique comment on s'abonne à une bibliothèque qu'est-ce que ça signifie pour un fabricant de meubles comme Ikea reprenant le vocabulaire vraiment le niveau de détail qui est le leur un autre conseil pour faire ça c'est aussi qu'il s'agit si on veut produire un récit fictif à travers des objets qui aient du sens il va falloir mettre en avant un certain nombre de problèmes de frictions d'enjeux et là je cite il y a cette citation d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Frédéric Paul dans lequel il disait qu'une bonne histoire de science-fiction elle ne doit pas prédire l'automobile mais elle doit prédire l'embouteillage c'est pour ça que dans beaucoup de projets de science-fiction sont mis en scène un certain nombre de problèmes d'enjeux tout n'est pas parfait parce que ça sert justement à faire réfléchir à comment les éviter la question de la banalité dont je vous ai déjà parlé elle est aussi importante pour montrer où la plupart des enjeux sont là encore une fois c'est des extraits de ce catalogue qu'on avait fait pour IKEA dans lequel on mettait en scène comment des objets connectés dans le monde de la maison et ici de la cuisine pourraient avoir du sens c'est aussi de mettre en scène des choses qui sont plus ou moins absurdes plus ou moins curieuses avec cette question par exemple du modèle économique où on s'abonne avec je ne sais pas des façons de croiser le vocabulaire de la cuisine avec celui des capteurs et de l'intelligence artificielle et de le faire dans un sens où l'ironie et l'humour sont un peu le poil à gratter qui sert à faire prendre conscience de différents enjeux c'est un projet dans lequel on avait fait des cartes à gratter pour gagner des millions de followers sur les réseaux sociaux sur un réseau social comme Twitter c'était un moment je ne sais pas si on reflète ça de cette manière aujourd'hui mais le but est de jouer aussi sur des formes si ça fait sourire les gens d'une certaine façon c'est à dire qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu qui est mis en scène par le design fiction tout à l'heure quand j'ai montré la boîte de céréales il y a quelques petits détails on se dit Monsanto qui va venir scanner nos produits pour protéger notre santé oui pourquoi pas mais est-ce que ce n'est pas un peu ironique et problématique un dernier projet que je voulais vous montrer c'est un projet mené pour le musée du football de Manchester et un centre d'art à Barcelone CCCB qui s'intéressait à la question pardon en fait c'est une vidéo mais je n'arrive pas à la jouer c'est un projet qui s'intéressait à la question de l'intelligence artificielle et des données dans le monde des capteurs de données dans le monde du sport donc on a fait ça en 2015 et le but était de montrer comment dans un domaine comme celui de la sphère sportive pouvait voilà pouvoir être transformé affecté influencer l'activité sportive au travers de ces technologies donc on a fait un supplément du journal gratuit de Manchester Manchester Evening qui était spécialisé sur les questions de sport qui était on a fait le projet en 2015 mais on l'a situé en 2018 donc la date sur le petit journal ici c'est 2018 dans lequel dedans on voit des datas visualisations on voit des articles avec des photos dans lesquelles il y a des provocations du type et si et si la comment dire les matchs de poules pour la Ligue des Champions étaient simulés par une intelligence artificielle et si je ne sais pas tel entraîneur utilisait telle technologie de réseau de capteurs pour donner des conseils à ses troupes etc et le but c'était aussi de permettre d'avoir ce débat en dehors du musée parce que le musée en question se plaignait un peu du fait que il y a toute une part de la population qui va moins dans les musées donc il faudrait aller vers eux vers elles et donc comme c'était distribué dans la rue ça faisait des gens qui allaient lire ce petit journal un supplément de journal qui voyaient des comptes rendus de matchs d'équipes qu'ils semblaient connaître mais dans lesquelles les joueurs avaient changé parce qu'évidemment c'était dans le futur qui avaient des histoires d'intelligence artificielle qui avaient des histoires de réseaux de capteurs et du coup ça les amenait à en discuter à en prendre conscience en tout cas donc ça montre que à nous ce qui nous intéresse c'est qu'il y a la phase d'après la création qui nous semble très très importante et qui doit être pensée alors j'arrive au terme de ma partie où je raconte des choses après on va pouvoir discuter et je voudrais conclure en fait sur pourquoi on fait ça en fait parce que je l'ai expliqué un peu d'une manière générale mais c'est peut-être plus voilà plus intéressant de conclure sur quel est l'intérêt quand on est une organisation privée une organisation publique comme celle avec lesquelles on travaille alors le premier intérêt c'est que ce qu'on cherche à faire à travers ces projets de design fiction c'est de rendre familier des enjeux qui ne sont pas en fait des enjeux qui sont souvent abstraits difficiles à comprendre ou vus avec une vision un peu stéréotypée médiatique des changements technologiques des changements environnementaux intelligence artificielle que j'ai montré question de capteurs objets connectés changements climatiques et nous ce qui nous semble intéressant avec design fiction c'est que ça permet de montrer à l'échelle du quotidien quels en sont les enjeux de ces changements et comment ça permet de comprendre d'anticiper leurs conséquences et puis de prendre des décisions alors par exemple pour construire une culture organisationnelle nous on a voilà on a été sollicité par des entreprises pour faire ça autour d'une espèce de bulle un peu protégée de liberté qui n'est pas forcément dans le daily business dans la manière de délivrer les produits les prototypes dans le quotidien mais plutôt une manière de faire un pas de côté pour évoquer les trajectoires et des changements qui pourraient être possibles et advenir mais ça peut aussi servir évidemment pour le daily business pour construire une vision débattre des implications concrètes ou interroger celle-ci on a vu ça dans des projets dans lesquels l'entreprise qui fait une app de mobilité souhaitait utiliser ce projet de design pour réfléchir à comment faire évoluer l'application en question comment faire évoluer la priorité en fait de ce qu'il faudrait faire ça c'est le dernier point comment construire une trajectoire vers une certaine vision ou au contraire l'éviter parce qu'elle n'est pas satisfaisante elle est problématique définir des priorités dans les prochains mois années pour atteindre un futur qui peut être préférable ou souhaitable définir des priorités dans lesquelles investir en termes de construction de savoir et de compétences etc évidemment tout ça ça nécessite on pourrait dire une culture une culture d'organisation qui saisit les enjeux de prendre le temps de faire ça comprend le fait que c'est pas forcément une contribution la plus directe possible au quotidien de l'entreprise mais que ça peut être une manière de ne pas prendre des risques par rapport à l'avenir parce que parfois les conséquences à plus long terme de certaines décisions sont potentiellement problématiques donc le choix d'une certaine technologie de la choisir ou au contraire de l'éviter comme on voit dans les débats actuels sur l'IA générative c'est important de l'avoir aujourd'hui parce que ça peut avoir des conséquences sur les prochains mois d'une roadmap d'évolution d'un produit ou d'un service ça prendre le temps de faire ça c'est aussi de créer une culture commune entre les membres des équipes parce que souvent quand on parle de futur et de technologie il y a un certain imaginaire qui prend le pas sur les autres et il n'y a pas forcément d'accord au sein de l'organisation donc c'est ça qui nous semble les deux raisons qui nous semblent importantes principalement et qui font qu'en général on est sollicité voilà je vais m'arrêter pour la partie verbale on va pouvoir discuter tout ce que je raconte là c'est à la fois dans le bouquin sur le manuel de design fiction qui n'existe pour le moment que en anglais et également la partie plus observation de signaux faibles dans un petit livre en français qui s'appelle exercice d'observation je m'arrête là puis je suis très curieux un peu des questions que vous pourriez avoir des interrogations par rapport à ce que j'ai présenté ici qui est juste un petit tour d'oril merci je regarde c'est un petit tour d'oril c'est un petit tour d'oril on n'a pas le temps alors ça pour moi c'est un frein qui est important et qui est plus un symptôme d'un mode d'organisation dans lequel il n'y a pas forcément une envie de pas de prendre le temps mais de s'accorder à un certain moment de prise de réflexion un peu plus collective dans l'organisation les freins ensuite dans les classiques qui sont mentionnés il y a la question du budget mais en général ça c'est aussi une manière polie de dire qu'on n'a pas le temps puisque le temps c'est de l'argent ou qu'on constate que parfois il y a des missions de conseil qui sont faites avec d'autres types de méthodes donc c'est peut-être moins question de financement que d'accorder du crédit à ce genre de détour créatif qu'est des design-fiction et puis je pense que peut-être le frein le plus important et c'est au fond c'est celui qui conditionne le fait de dire ça coûte trop ou ça ça prend trop de temps c'est celui de ne pas voir comment ça s'intègre dans les processus des organisations avec lesquelles en tout cas avec celles avec lesquelles on ne travaille pas parce que celles avec lesquelles on travaille par définition elles voient comment utiliser ces démarches mais je pense que le fait de se dire mais ok ces exercices qui sont à léger détour à léger pas de côté avec ce côté on met en suspens des possibles on réfléchit à des trajectoires et à leurs conséquences elles sont voilà c'est pas toujours apprécié ou c'est toujours compris parce qu'il y a souvent une vision non il faut que tout ce qu'on fait dans l'organisation soit on puisse en rendre compte par rapport à un processus d'innovation donc c'est là où dans les discussions qu'on a avec des clients soit ça s'arrête là soit on essaie de comprendre un peu comment fonctionne la politique d'innovation pour voir comment on peut s'y intégrer en termes de process alors la question suivante qui est un petit peu liée ne pensez-vous pas que le design fiction est un outil qui dans le futur sera un outil d'écriture et de pilotage de stratégie et d'innovation moi je pense que ça peut être tout à fait possible je pense qu'il ne faut pas non plus la mettre sur un pied de salle il y a beaucoup d'autres approches qui sont dans la boîte à outils stratégiques maintenant ça néglige ça implique de ne pas négliger justement le fait qu'il faut se laisser un peu de temps et de perdre de produire un détour moi je pense qu'il y a quand même un mouvement qui va dans cette direction actuellement la question suivante la démarche semble s'appuyer beaucoup sur l'existant comment éviter d'être trop limitant dans la fiction du fait de ce socle de travail alors oui on pourrait se dire qu'a priori si on part de l'existant c'est pas enfin ça produit peu de nouveautés mais comme le disait le patron de la recherche de Microsoft qui s'appelait je ne me rappelle plus son nom il y a une dizaine d'années toute technologie qui aura un impact dans dix ans existe déjà depuis dix ans donc il faut il n'y a rien qui apparaît vraiment ou peu qui apparaît avec ce nilot comme ça alors ce qui compte c'est plutôt d'aller c'est de prendre l'existant qui est peut-être un peu plus balbutiant c'est pas de prendre l'existant au niveau voilà si on parle de futur et qu'on interroge des gens dans la rue ils vont parler de voiture volante ça c'est évidemment là c'est extrêmement limitant mais si on s'intéresse à la question de la je ne sais pas la mobilité c'est d'aller identifier des signaux faibles de développement technologique qui existent peut-être déjà depuis un moment mais qui sont complètement méconnus qui sont produits par autant des laboratoires de recherche automobile que des labos je ne sais pas en informatique ou en physique et donc pour éviter d'être trop limitant c'est d'avoir un regard très large sur ce qu'on appelle existant et pas se cantonner se limiter à des signaux faibles qui seraient beaucoup trop stéréotypés et est-ce que vous recevrez le support de présentation oui je vais partager avec David pour qu'il le répercute sur la question par rapport à l'existant gros travail de décolonisation de nos imaginaires bien sûr dans le champ des technologies la manière de se représenter ce que c'est que l'avenir ce que sont les scénarios ce que sont les façons de les façons de penser et nos imaginaires sont en général très très stéréotypés j'ai pris l'exemple technologique du véhicule autonome mais on pourra en prendre plein d'autres sur je ne sais pas dernièrement on travaillait pas mal sur les questions de minerais ou de matériaux critiques les imaginaires technologiques partent du principe que tout ça est disponible et que tout ça est produit de manière totalement saine alors que ça relève d'exploitation dans des régimes dictatoriaux et qui sont éminemment problématiques pour prendre un exemple parmi plein d'autres et qu'il faudrait que le futur du numérique il hérite en fait de cette vision là qui pourrait complètement évoluer donc ça signifie qu'il s'agit de repenser des imaginaires plus larges si tout ça vous intéresse je lisais ce matin il y a un livre d'une autrice qui s'appelle Cathy Stewart je vous mettrai dans le chat la référence qui s'appelle Réparer le futur que je vous recommande parce que ou Réparer les futurs ou Réparer la science-fiction je ne sais plus il faudrait chercher avec son nom mais qui est qui est qui permet de penser justement exactement dans une lecture moins moins stéréotypée et évidemment moins colonial des choses quels sont les Netflix qui impliqueront de grands petits changements aux problèmes de nouveauté remarquables dans les années à venir toutes thématiques confondues ou là vous me demandez de faire l'oracle qui est il y a évidemment certains qu'on connait déjà sur par exemple dans le champ des technologies autour des enjeux type intelligence artificielle avec des nouveaux modèles de langage beaucoup plus perfectionnés mais moi je travaille sur les questions environnementales et un des points qui nous intéresse beaucoup avec des chercheurs en informatique c'est celui des limites planétaires et du fait que globalement les métaux critiques il y en aura dans les sols de la Terre il y en aura de moins en moins et que pour certains ça va poser problème donc il y a un des enjeux c'est comment on fait l'informatique du futur à partir des objets du passé ce qui n'est pas une mince affaire il y a aussi des changements qu'on pourrait dire pas forcément liés à des technologies mais plutôt à des frictions entre les technologies et la politique je pense que la question de la surveillance et les technologies de cryptage et leur régulation ça va jouer un rôle fondamental et puis l'énergie la question de l'énergie les technologies d'utilisation d'énergie renouvelable ou de stockage ou de distribution ou de réseau énergétique vont jouer un rôle considérable parce que actuellement en tout cas sur certains territoires on atteint un peu les limites en fait de ce qui est possible et tout ça amène à réfléchir à des choses qui sont évidemment beaucoup plus compliquées à comprendre dans des pays où l'abondance a été reine c'est celle des limites en fait et comment ça va créer d'autres modèles d'affaires on le voit déjà avec l'intelligence artificielle vu les consommations énergétiques les modèles économiques qui vont apparaître font que ce ne sera pas forcément démocratique et ça va poser des problèmes je ne vois pas d'autres questions à ce stade mais n'hésitez pas dans la perspective du développement de nouvelles formes de conception construction de bâtiments comment utiliser le design fiction en utilisant un support simple comme dans le cas de la boîte de céréales par rapport aux questions je pense que les formats et les supports sont moins liés à un domaine que ce soit celui de l'informatique l'alimentation ou l'architecture que plutôt de se dire mais comment on peut créer je ne sais pas je ne sais pas soi-même avec ses compétences une affiche dans le cas par exemple de la conception du bâtiment je trouve intéressant ce qui se fait dans les formes participatives en architecture dans lesquelles on pourrait totalement utiliser des démarches de design fiction dans lesquelles on pourrait créer je ne sais pas une campagne une campagne d'affiches pour un nouveau quartier un nouveau bâtiment faire les pages d'un je ne sais pas comment un bâtiment en question pourrait se retrouver dans les pages d'un magazine ou d'un journal en papier ou je ne sais pas sur une application de médias en ligne donc le fait de reprendre finalement dans les codes esthétiques et les formats de ces objets du quotidien ça pourrait se retrouver et une des raisons pour lesquelles nous à une époque on faisait des court-métrages on faisait des choses aussi un peu plus un peu moins low-tech et basé sur du papier c'est aussi que ça coûte un peu moins et ce qui compte c'est que ça met l'accent sur le processus lui-même donc c'est de reprendre en fait là où on trouve dans des formats dans des objets d'une certaine banalité du quotidien on trouve des bâtiments et puis les modifier avec ceux qu'on essaie de montrer quand on essaie de montrer les changements dans l'avenir est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions je sais je regarde un peu le chat aussi bon s'il n'y a pas d'autres questions si les estomacs créent famine aussi moi ce qui me semble important de retenir là derrière c'est que enfin je l'ai déjà dit mais le but c'est pas même si il y a un côté évidemment ludique amusant de créer ces objets c'est pas une fin en soi la finalité c'est d'utiliser ça dans un processus de prise de décision qui souvent existe de manière un peu chacun y va de son idée mais on ne sait pas exactement de quoi on parle c'est de préciser de quoi on parle et c'est le changement qui est un des objets de design fiction en tout cas l'un des buts J'avais une question Nicolas comment aujourd'hui l'IA va impacter finalement ton métier de futuriste si on peut l'exprimer ainsi est-ce que tu penses tu vois des signaux sur une utilisation plus massive et comment tu perçois un petit peu cette émergence dans ta pratique bon en tout cas avec les modèles actuels et ceux qui sont gratuits quand on demande de générer des scénarios et des exemples de projet de design fiction à JPD par exemple c'est assez faible c'est pas très intéressant mais par contre c'est utile pour voir justement quelle est un peu une vision un peu normée et classique et de faire l'opposé en fait par contre quand on utilise des modèles un peu plus élaborés alors ceux où il faut payer ceux qui ont des grands content windows on peut par exemple leur fournir beaucoup de bases de documentaires textuelles ou des images là c'est assez intéressant parce qu'évidemment ça va se nourrir de manière beaucoup plus ciblée et ça peut donner des pistes un peu voilà un peu plus surprenantes un peu plus curieuses mais comme bien dans bien des projets enfin on va plus se faire comme un outil parce qu'évidemment il faut arriver à savoir faire les bonnes demandes des bonnes promptes savoir évaluer ce qui est produit donc ça fait partie de la boîte à outils on voit on ne sait pas générer des images avec mid-journey de représentation de l'avenir c'est très stéréotypé donc il faut arriver pour en sortir à soit à comprendre des biais soit utiliser d'autres modèles je pense avec stable diffusion et puis entraîner un modèle avec d'autres types d'images mais pour moi c'est plutôt un outil une sorte de couplage de dialogue avec le programme la machine et ses limites ok de la manière que ça l'est pour les graphistes d'ailleurs une autre question apparemment de Camille ah oui j'étais dans le chat ah oui des conseils pour évoquer des affections dans le cadre de la sensibilisation à l'entrepreneuriat bonne question moi j'aurais l'impression qu'il faut s'y essayer et faire des ateliers en fait le plus tôt possible dans la création d'une idée d'une entreprise c'est à dire il y a un exemple que j'aimais bien par exemple c'est le c'est pas exactement la technologie mais c'est le patron de la recherche chez Amazon qui disait qu'à chaque fois qu'une équipe pensait à une fonctionnalité possible à implémenter il leur demandait de faire les lettres de réclamation que les gens enverraient parce qu'ils sont pas contents ou de faire un peu à la manière justement de l'évaluation avec les étoiles sur Amazon des critiques avec 5 étoiles c'est très bien 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 1 étoile et de faire cet exercice était une manière d'anticiper des problèmes et de réfléchir par rapport à l'idée avant même qu'elle soit implémentée donc c'est ça que je trouve intéressant c'est que dans la manière de se sensibiliser à l'entrepreneuriat c'est peut-être de faire ça comme exercice pour penser une activité entrepreneuriale sans avoir à tout le développer mais en fait en se demandant je vais je vais faire un atelier auprès de gens qui pourraient être intéressés à monter une activité entrepreneuriale pour les nourrir je leur fais un atelier de désinjection pour imaginer ce que serait que leur projet en quelques heures de se prêter au jeu comme une forme un peu de jeu de rôle où ils arrivent à la fin je ne sais pas ils pourraient faire la page du journal gratuit de la ville où les gens habitent avec je ne sais pas des commentaires des gens qui utilisent le produit ou le service potentiel de ces entrepreneurs c'est une démarche qui va vraiment enrichir finalement le persona en y appliquant une expérience utilisateur ça ça peut être aussi une autre une autre option évidemment mais je pense qu'avant d'arriver là dans les optiques de sensibilisation à l'entrepreneuriat il y a peut-être déjà sur l'idée elle-même de l'entreprise est-ce qu'on a une dernière question c'est l'heure de déjeuner je pense bien dans le chat c'est un commentaire c'est un commentaire très bien un grand merci Nicolas en tout cas pour cette présentation j'espère que cette initiation design fiction va pouvoir nourrir et inspirer vos projets et vos pratiques en création avant de nous quitter je vous invite à répondre maintenant au questionnaire de cette situation que vous allez voir apparaître à l'écran dans le chat c'est en train d'apparaître c'est formidable voilà encore merci Nicolas pour tous ces éléments on se retrouve pour le coup en septembre pour de nouveaux webinaires on vous remercie une bonne journée une bonne semaine à bientôt au revoir au revoir pour de nouveaux on 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 on